... les jeunes artistes de carré blanc que Ludovic Fortin nous présente. C'était trop fun cette compétition. Dans le jury il y avait Pamela Anderson, très sympa. Elle me disait mais brise, brise, brise ! Enfin, brise, brise ! J'allucine ! Parce qu'elle hallucine souvent. Mais d'où devient ce style fluide, cette technique ? J'ai pas de technique, Pam, les dieux me transportent, pas le tout. Depuis elle m'a surnommé Extrême de Givré. Mais tout ça c'est un peu grâce à mon pas de bonheur. Ça c'est un sorcier hawaïen qui me l'a donné. C'est une vraie dent de requin blanc, faite en désine. Le carré blanc c'est d'abord un café théâtre qui a vu du jour il y a plus de 5 ans maintenant. Le principe c'était de découvrir des jeunes talents comiques. Petit à petit on en a constitué une troupe. Et puis cette troupe maintenant est venue ensemble. Et en habitant toujours des nouvelles personnes, pas des nouveaux comiques. Mais ça va pas Jean, tu veux un docteur ? Ah putain ! Mais qu'est-ce qui se passe, dis-moi ce qui se passe, Jean ! C'est là Philippe ! Je continue ! Vous effectuerez des stages commandos. Vous apprendrez à les chamouflages. Comment devenir invisible avec deux b... Attention dans la forêt, faut pas devenir un légume. Mais un homme végétal avec des couilles de louis à baie de l'air. Excuse-moi je t'avais pas vu. C'est un bon atelier de travail. Parce qu'on regarde, on prend des notes, on se donne des conseils mutuellement. Et ça c'est... Ouais chacun se donne des petits conseils sur les sketchs et tout. Parce qu'on regarde bien les autres, les autres nous regardent et puis ça fonctionne pas mal. J'espère que ça fait penser à des gens comme... Comme le... Avec moi le... Café de la Gare. Café de la Gare. Le Splendide. Le Splendide ou des choses comme ça quoi. Mais c'est vraiment en toute modestie parce que... Ce sont quand même nos papas. Qu'est-ce que c'est les couilles Saint-Jacques ? Les couilles Saint-Jacques ? Ah non monsieur, il y a une faute de frappe, ce sont des coquilles Saint-Jacques. Il manque la queue du cul au milieu des couilles pour faire des coquilles. Non mais on va prendre deux menus en fin de l'heure. Dis donc elle est jolie ta femme. Mais qu'est-ce qu'il faut avec elle prête là ? Non mais ça c'est mon chien. Ma femme, vous allez m'accouter. Ah oui, là, avec la moustache. Oh là là, le travail ! Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Est-ce dans les poubelles ? Mais non, on emmène les enfants à l'école ! C'est sûr qu'on a une façon de parler qui est assez jeune. On leur parle directement, parce qu'il n'y en a peut-être pas avant. On prend leurs mots, on leur parle tout simplement. Avec leurs mots, avec leurs gestes et leurs regards. Et c'est forcément que les gens s'y retrouvent, les jeunes en tout cas se retrouvent dans les sketchs du Carré Blanc. La vie est dure, on l'aperçoit. On s'en aperçoit tous les jours. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu notre message. Nous avons envie de promouvoir de l'amour. Voilà, et du rire.